Oui, c'est avec Philippe Condeloro, c'est sur TF1, c'est l'émission des records, vous avez vu de belles choses depuis le début de ce show. Tout à l'heure le roller ça a vraiment impressionné tout le monde, mais il est vrai qu'il peut y avoir des rollers et surtout des records dans à peu près toutes les disciplines. Et inutile de vous dire que quand nous invitons l'homme le plus grand du monde à venir à Paris, ça ne passe pas inaperçu dans les rues. Même si sa taille peut parfois varier jusqu'à 4 ou 5 cm dans une seule et même journée, inutile de grimper sur le haut de la Tour Eiffel ou de l'Arc de Triomphe. Les épaules de Radouane Charbib suffisent largement pour voir Paris de haut, de très haut. Il arrive de Tunisie tout spécialement pour vous, attention parce que ça fait un choc quand on le voit arriver, M. Radouane Charbib. Bonjour, c'est pour rire, c'est pour rire. Je vous demande d'accueillir également son parrain, M. Rachet Trimesh, qui l'accompagne dans ses voyages. Bonsoir, bonsoir. Alors ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire une petite fiche signalétique relativement rapide. Parce qu'il y a des chiffres qui, je pense, vont nous impressionner. Il est donc d'origine tunisienne, c'est bien ça ? Exactement, il vient d'un village andalou, race et jebelle, au nord de Bizerte. Très bien, quel est son âge ? Parce que c'est difficile de lui donner un âge. 30 ans, le bel âge ! Un jeune homme ! Son poids, combien t'est-il ? Parce qu'il a l'air mince, hein ? 155 kilos. 155 kilos quand même. Quand il n'a pas bien mangé le soir. Oui, ça dépend du menu. Alors, j'aimerais bien connaître, par exemple, la taille de ses mains. Ah, la main arrive à 22 centimètres. Regarde. 22, oui, fais un essai. Alors, vous allez essayer. Il y a carrément une phalanche entière qui dépasse. Ça fait quand même les deux tiers d'une main. Ah oui, oui, oui. Les chaussures, comme pour les mannequins, on demande la pointure. Ah, les chaussures, c'est dur, c'est 56. 56. Et le problème, c'est de trouver des chaussures. Mais oui, attends, fais voir. Alors, vous choisissez combien, vous-même ? Moi, je fais un petit 40, moi, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Ah, oui, attends, c'est terrifiant. Il y a 16 points d'écart. Ah, alors, attends, attends, refais voir, refais voir. Oui, il n'y a pas de photo, si je peux dire. Oui, oui, d'accord, OK. Le tour de poitrine. Là, vous êtes en train de penser à une électrice. À une amie comme nulle, oui. Qui, elle, fait un 86, d'ailleurs. Mais lui, c'est presque un mètre 15, un mètre 20. Un mètre 15, le tour de poitrine, d'accord. Les hanches, aussi, en pantalon, disons taille de pantalon, c'est plus simple. C'est un hamzin ? Ah oui, c'est un hamzin. 56. 56. Je connais plein de filles qui, au-delà du 38, se disent et commencent à se faire du souci pour leur ligne. Ils sont déjà enveloppés. C'est terrifiant. Est-ce que vous avez eu l'idée de mesurer la taille des jambes, uniquement des jambes ? Oui, la taille des jambes, c'est à peu près les deux tiers d'une taille humaine normale, soit un mètre 25. Un mètre 25 de jambes. Et on s'arrête là avec un mètre 25. D'accord. Ce qui veut dire que la taille globale, c'était l'objet de la question à laquelle vous avez répondu, on y arrive. Oui, mais la taille globale est un problème parce que vous devinez qu'avec une taille pareille, on évolue, on dévalue. Alors, selon qu'on le mesure le matin au lever, où les vertèbres ne sont pas tassés, mais au contraire libérés, et s'il y en prend une moyenne. S'il y en prend une moyenne, c'est le chiffre que vous avez donné tout à l'heure parmi les trois chiffres, et vous avez deviné, 2 mètres 35. 2 mètres 35, certains d'entre vous savent s'ils ont la bonne réponse ou pas. Vous pensez bien que quand un homme aussi exceptionnellement grand et impressionnant arrive à Paris, les caméras de l'émission des records étaient derrière lui. Donc nous avons vu ce que ça donnait à l'aéroport, à l'hôtel, dans le taxi. En général, les regards des passants sont assez stupéfaits. Voilà ce que ça donne. On va commenter les images ensemble, si vous voulez bien. Absolument, avec plaisir. Dans l'avion, vous avez été obligé d'enlever trois rangées de sièges pour qu'il puisse... Dans l'avion, c'est toujours la même chose. Il faut la première rangée, et uniquement la première rangée, et toute la première rangée. Est-ce qu'il a parfois des petits problèmes à la douleur ? Alors là, 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 on trouve un compatriote qu'il n'a pas vu depuis 20 ans, qui est né dans le même village qu'il retrouve là. Ah, très bien. Voilà. Et là, vous voyez qu'il essaie de se caser dans un taxi. Il essaie de s'incruster dans une voiture. Mais c'est un break qu'il fallait, là. Ah, il fallait même autre chose. Et vous voyez qu'il est très heureux d'être à Paris, qu'il découvre pour la première fois. J'allais vous le demander, c'est le premier voyage. Bon. Premier voyage parisien. On va essayer de faire en sorte qu'il s'en souvienne longtemps. Et voilà, l'arrivée en taxi. Regardez-moi, en souriant. Et puis, il faut dire qu'il faisait très beau à Paris. Impeccable. Il me semble que Radouane doit beaucoup voyager, tout de même, non ? Depuis quelques mois, oui. Oui. Il est même allé jusqu'à Moscou. Ah, oui, oui. Alors, voilà ce qu'il voit. Ah, dites donc, on domine la situation, là, quand même. C'est incroyable de dominer. Mais alors, dans le métro, oui, regardez. Il est, en fait, il est perpétuellement courbé, Radouane. Ah, il est obligé. La tête dans les épaules. Le miracle, c'est qu'il évite les obstacles. Oui. On peut lui demander s'il lui arrive de se cogner de temps en temps, ou pas ? Ah, il dit quand même, de temps en temps, oui. Oui, il va y avoir des bosses. Mais très rarement, dit-il. Oui, vous avez vu, les Parisiennes sont très accueillantes, main dans la main. Vous allez voir une qui est très charmante et qui l'a accueillie. Avec un large sourire. Ah, le tourniquet d'une porte d'hôtel. Et ce n'est pas un hôtel, c'est le métro. On a l'impression d'un homme normal dans une maquette à modèle réduit, quoi. Là, c'est Michael qui fait son joke. Alors, Michael, notre monsieur record, évidemment, réunit en permanence. Et vous voyez que les mesures se prennent également couché, vu l'écart des 8 cm dont on parlait. Et à trois moments différents de la journée. Sauf que pour le record, c'est à 24 heures d'intervalle. C'est dur 24 heures, l'idée d'une soirée. Ah oui, oui, oui. Ah, puis vous avez vu, on ne plaisante pas sur les mesures avec Michael. Avec Michael Feldman, c'est très exact. Voilà, un petit tour sur les Champs-Elysées. J'aimerais que... Bravo. J'aimerais qu'on puisse tenter une petite expérience. Vous avez vu, il y a un petit panier de handball. Envoyez-moi un ballon, là, s'il vous plaît, chers amis. Allez, hop. Basket, basket, moi, je suis très doué en sport. T'es bon en automobile, mais en sport. Je suis plus doué en sport mécanique, moi. Il va falloir que je t'apprenne des choses. Tiens, vas-y, Philippe, au lieu de faire le malin, essaie de me mettre un panier, là. Tiens, moi, ça, regarde. Vas-y, allez. Allez, 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 allez. Voilà. Hé ! C'était pas si mal que ça. Try it. No problem. Ah, là, la vie est simple. Vas-y, Vincent. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vas-y, Vincent, c'est bon, c'est bon. Attends. Bon, le ballon. Bon, le ballon. Voilà. Bon, le ballon. C'est bon. Hop, hop, hop. C'est bon. On l'a. Ça y est, bravo. Ouais, même pas. Il a droit à trois essais. À trois essais, il a droit. T'es mauvais, hein. Hop là, hop. Bien. Oh là là. Un troisième essai, un troisième essai, il a droit. Comme quoi, c'est vraiment une spécialité, là. Voilà. Ouais. Ah, on a l'oreille, ah, on a l'oreille. Voilà. Bon, on a tout compris. C'est tellement plus simple. Avant de... Merci. Avant de nous quitter, on aimerait quand même en savoir un tout petit peu plus sur l'histoire, sur cette saga humaine assez extraordinaire qui a fait que Radouane est avec nous ici aujourd'hui. Parce que sans un petit garçon de 8 ans, rien ne serait peut-être arrivé. Absolument, c'est une saga très simple, comme vous le dites. C'était à Tozer, au sud de la Tunisie, que certains connaissent. Un petit enfant de 8 ans réveillait son père. Papa, papa, le bonhomme ne voulait pas se réveiller. Et voyant que son père ne répondait pas, il prit trois décisions. La première, de laisser dormir. La seconde, de prendre les choses en main. D'écrire à Michael Feldman une lettre manuscrite avec sa petite écriture. Et la troisième, de trouver un sponsor. Et il a trouvé ce magazine, le magazine des grands voyageurs, qui a bien voulu sponsoriser. Et après 18 mois d'efforts, Michael Feldman est venu en Tunisie avec tout un staff. Et après 24 heures de mensuration, Radouane Sherbib a été déclaré l'homme vivant le plus grand du monde. À notre connaissance, c'est une belle histoire, très belle histoire. Et le garçon s'appelle Zied. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Philippe. On va se mettre au milieu. Moi, je ne pars pas d'ici si je n'ai pas une photo avec Radouane Sherbib. On a quelques amis photographes qui sont sur le plateau. Approchez-vous un petit peu, les garçons. Il y a une demoiselle avec un polaroïd. On va pouvoir faire ça ensemble aussi. Ah non, attends, je veux ça. Il faut immortaliser le moment. Ah là là. Allez. Pour Radouane Sherbib, s'il vous plaît, qui est un record à lui seul. Merci, messieurs. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est impressionnant quand même. Je n'aimerais pas faire un bras de fer avec cet homme, par exemple, vous voyez. Envoie plus ta main, Vincent. Merci à vous tous. Monsieur Radouane Sherbib, l'homme le plus grand du monde vivant à notre connaissance. Et merci de votre hospitalité. À bientôt. Merci, Radouane. Merci. Et au revoir à tout le monde. Merci. Merci. Tu es au courant, Philippe, qu'on s'est quand même devant une grande partie de la France ridiculisé totalement avec ce driver. Puis voilà. On fera ça un autre jour. Bon, avec Radouane, qui est quand même véritablement exceptionnel. Je vous jure, il faut l'avoir rencontré un jour. On a vraiment atteint des sommets, c'est le cas de le dire, dans le monde du record. Et bien maintenant, tels que je les connais, Valérie et Véronique vont essayer de nous bluffer peut-être encore plus avec des documents exceptionnels. C'est le dernier JT des records. Allez.